Parmi le fond Edmond-François Calvaux que le musée a dans ses collections, nous avons pu acquérir d'autres séries phares de l'auteur grâce à une aide exceptionnelle de l'État, du Fonds du patrimoine, comme Moustache et Trottinette. On retrouve ici deux personnages, deux héros animaliers, Moustache, le chat, et Trottinette, la souris, que l'on va retrouver tout au long d'aventures plus extraordinaires les unes que les autres. Moustache et Trottinette au Far West, Moustache détective, Moustache, Trottinette et Trombone, tout un tas d'aventures où on retrouve les deux héros qui gagnent toujours à la fin, bien sûr, et qui sont deux charmants petits animaux qui rencontrent des humains ou d'autres animaux et qui sont tout à fait touchants et émouvants dans leur manière d'appréhender la vie et les obstacles qu'ils rencontrent. Ici, quelque chose de tout à fait particulier, Edmond-François Calveau a réalisé un abécédaire, donc destiné aux enfants, où chaque page, chaque lettre, est représentée par des animaux qui agissent, qui jouent, et des couleurs tout aussi extraordinaires qu'on a pu les voir dans Rosalie. Des gouaches principalement, des mouvements, des attitudes très dynamiques, c'est une des caractéristiques du dessin de l'auteur, quelque chose d'extrêmement vivant qui devait certainement plaire aux enfants à l'époque. Ce sont des choses qu'on pourrait croire très récentes, tellement c'est moderne, tellement les couleurs sont fraîches. Ce sont des véritables joyaux. Ici, Edmond-François Calveau a réalisé un autre type d'album pour enfants, c'est ce qu'on appelle un livre à système. Ici, vous voyez les dessins originaux. Chaque enfant a la possibilité de mettre la tête d'un personnage, le corps ou les jambes, et d'intervertir le tout. Il y a énormément de possibilités, et vous allez voir que chaque personnage est soit hilarant, soit comique. Ce sont des caricatures, en fait, qui ont dû également beaucoup plaire aux enfants dans les années 40, 50. Un autre personnage créé par Edmond-François Calveau, un autre personnage animalier, Patamus, qui rencontre lui aussi des obstacles, des méchants, qui lui barrent la route. Ici, les dessins sont beaucoup mieux conservés, ils sont dans un meilleur état, même s'ils ont été exposés. On voit le jaunissement dû à l'oxydation par l'exposition à la lumière. Les dessins sont nettement moins sales que dans le recueil de Rosalie. On retrouve le dessin extraordinaire des racines des arbres et de la nature en général, qui était un des thèmes favoris d'Edmond-François Calveau. Un dessin très fouillé, extrêmement détaillé, très précis. L'ensemble des planches présentées, ainsi que le recueil Rosalie, elles sont régulièrement présentées dans les vitrines du musée du parcours permanent. Le parcours permanent du musée fonctionne par système de rotation. La conservation des documents graphiques fait que nous devons les changer très régulièrement, afin qu'ils ne s'habillent pas et que les générations futures puissent en profiter. Alors, si notre projet patrimonial vous intéresse, vous enthousiasme, n'hésitez plus, rejoignez-nous et En route avec Rosalie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !